hello hello les amis c'est narissa je j'étais en train de faire un travail comme d'habitude j'en parle jamais mais voilà je communique avec les arbres et le vivant donc ceux qui me connaissent le savent un petit peu mais je vais j'ai décidé de vous révéler un petit peu ce que je fais je viens de conduire ma fille à l'école et j'étais attirée par une route donc j'y suis allée tout et spontanée et qu'est ce que je fais et bien je me retrouve voilà dans un champ donc agriculture pas biologique du tout une route en haut dans le ciel vous pouvez voir de magnifiques chemtrails d'accord pour ceux qui savent pas ce que c'est à regarder sur youtube il ya assez de choses qui sont dites par rapport à ça pas top non plus et ce truc m'a attirée aussi qu'est ce que c'est et bien c'est ça a l'air d'un arbre mais ce n'est pas un arbre visiblement c'est une antenne d'après ce que je vois et je trouve que c'est assez intelligent quand même d'accord ok je communique avec les arbres depuis toujours depuis toute petite et j'ai décidé de faire part de mon bas de mes de mon travail que je fais depuis toujours ou en peut-être en cachette un peu trop en cachette et je me suis dit ben il ya d'autres personnes qui font ça autant se regrouper donc toutes les personnes qui se sentent appelées par les arbres qui entendent les arbres qui communiquent avec les arbres qui ressentent peut-être des émotions très fortes lorsqu'elle passe à côté d'un arbre qui est coupé ou qui est en train d'être taillé ou des voilà tout ce qui est plantes arbres végétal d'accord donc qui est en réaction par rapport à ça en fait vous êtes en relation avec le champ de tous les arbres du monde d'accord donc vous pouvez très facilement communiquer avec eux dans ce monde un peu bizarre invisible alors pour ceux qui me prennent pour une fois je n'ai même pas la peine de regarder la suite de cette vidéo vous pouvez partir merci moi je m'adresse seulement aux personnes qui sont appelées par ça ce que je vais faire ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai réfléchi premièrement par rapport à ça je me suis dit c'est intelligent d'utiliser ce qui est ce qui a été fabriqué par les êtres humains et de réconcilier avec la nature d'accord donc comme tout est information finalement rien n'est figé tout est tout est vivant à sa manière même regardez ma voiture regardez les antennes à un moment donné tout de tout est atomes tout bouge d'accord donc on va pouvoir agir sur la matière ok reprogrammer et eh bien cette énergie et la rendre vivante tout ce qui paraît mort va pouvoir être transformé on va pouvoir modifier les informations est ce que vous voyez un petit peu où est ce que je veux en venir d'accord donc mon idée mon idée en fait que mon inspiration du matin c'est que j'étais en train de voir ces chemtrails dans le ciel et je me suis dit j'avais commencé un travail d'ailleurs avec ma fille c'était de transmuter les énergies des chemtrails qui sont des rejets chimiques en fait pour contrôler la météo d'accord rechercher un petit peu si ça vous intéresse et qui ont des effets évidemment désastreux sur la nature ok donc je me suis dit on va éviter d'être encore dans ce dans cet esprit de guerre de conflit et de dire il faut arrêter ça c'est pas comme ça que les choses vont changer sinon on repart dans le conflit la guerre et ça n'en finit jamais on va utiliser nos pouvoirs de transformation de guérison que l'on a tous en soi par l'amour la joie la gratitude parce que bien ce sont des êtres humains qui ont fait ça d'accord peut-être pas avec une super intention mais nous on est dans l'amour la joie la paix donc et bien on transmet tout ça à ceux qui est d'accord je reviens sur le travail très concret que j'ai fait ce matin j'ai vu ce truc qui me paraissait un arbre avec des antennes et bien j'ai demandé aux arbres qui étaient autour pareil je vous invite à vous informer sur la communication entre les arbres et j'ai dit à ceux qui se portaient volontaire bien entendu et bien de transmettre l'information de leur fonctionnement avec le vivant comment ils captent les énergies du ciel de la terre comment ils communiquent entre eux par les racines etc et de lui transmettre à ce cette chose qui paraît mort de lui transmettre les informations du vivant pour que puisqu'il a un dispositif d'antenne émission réception et bien il va pouvoir lui aussi émettre et recevoir enfin recevoir ce qu'il reçoit et émettre un peu plus de vibrations vivantes d'accord donc au lieu que ce soit parce que je me semble que ça doit être une antenne téléphonique au lieu d'envoyer des ondes on va dire de basse fréquence et bien il va augmenter ses fréquences parce qu'il va avoir l'information des autres arbres ça paraît fou mais c'est possible j'en suis certaine après voilà moi j'expérimente donc j'ai été capable voilà de découvrir le les les comment les volontaires ben voilà je ressens donc ils sont en face voyez ce bouquet d'arbres un petit peu plus jaune voilà comment j'ai ressenti en ressentant de la joie dans mon coeur je les voyais donc d'accord donc là ils sont en train de travailler avec celui là pour lui transmettre l'information de comment il fonctionne voilà je sais je sais c'est complètement taré c'est complètement dingue mais bon c'est comme ça c'est comme ça que je suis je travaille et c'est naturel j'ai rien demandé moi c'est venu comme ça donc première chose que j'ai faite ensuite il y a un arbre à côté donc voyez c'est quand même un truc il y a des transformateurs électriques et tout et tout et tout ok donc il y a un arbre à côté je sais pas si vous le voyez un petit peu derrière qui est un petit peu mal en pointe donc j'ai demandé à tout le monde qui était en très très proche de cette antenne si ça allait il y en a un qui n'est pas bien du tout donc comment ils font les arbres et bien ils se soutiennent entre eux d'accord vous avez peut-être vu un des le reportage enfin lu le livre que Mathieu Christel ici présent m'a transmis je vous mettrai aussi le lien si vous voulez pour la communication entre les arbres donc celui-là est malade derrière il est pas très bien il est en chute d'énergie et j'ai cherché des volontaires pour l'aider alors ce n'est pas la même espèce mais ça fonctionne quand même ok donc voilà j'ai trouvé le bouquet d'arbres qui est en face qui va qui vont essayer de lui faire augmenter son énergie jusqu'à ce qu'il redevienne autonome d'accord voilà petite chose ensuite ah autre chose très intéressante il y a une route qui passe et il y avait un arbre très joyeux qui m'a appelé aussi donc qui est juste à côté là-bas en forme de coeur est-ce que vous le voyez ? est-ce que vous le voyez ? pas ? est-ce que vous le voyez ? ah ouais je suis un petit peu loin ah puis je filme encore bon il y a un arbre en forme de coeur et la route passe juste à côté et la route passe juste à côté je lui ai demandé puisque tu es joyeux est-ce que tu peux t'occuper de ouvrir les coeurs de toutes les personnes qui passent sur le passage ? oui c'était alors il y a justement juste après il y a un bus qui passe et je lui ai dit bah vas-y essaye et il a essayé et je vous jure j'ai vu l'arbre se tourner vers le bus et envoyer son énergie pour que les personnes qui sont dans ce bus aient une ouverture de coeur un truc de ouf et après je lui ai dit bah alors comment ça s'est passé ? bah je ne sais pas ok il était un petit peu tout seul donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai regardé sur la route et j'ai trouvé un autre arbre qui lui ressemble et je lui ai dit bah écoutez vous pouvez faire le même travail et faire comme ça un relais et je suis sûre que en fait derrière je vais essayer de vous le montrer en fait voilà vous avez des arbres relais et eux vont faire le même travail d'ouverture de coeur sur toutes les personnes qui vont passer sur cette route vous voyez donc il y a un peu de soleil c'est chouette contre jour mais tant pis vous voyez là bas il y a un arbre mais la prochaine fois je serai peut-être avec un appareil photo ou pas en direct là je voulais le faire avec mon téléphone mais et voilà ils sont sur le même réseau routier bon c'est une petite route de campagne on est d'accord mais j'avais déjà eu ça cette révélation sur les autoroutes donc ça peut marcher aussi imaginez toutes les personnes qui passent ici reçoivent les énergies de ces arbres là qui savent maintenant quelle est leur mission qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur énergie et juste pas être des arbres comme ça mais avoir une mission, une relation avec les êtres humains et ils vont se donner l'information entre eux ok ? et je suis sûre que derrière cet autre arbre je lui ai dit parce que je ne vais pas non plus faire toute la route tout le travail regarde si de l'autre côté sur la route il y a un autre arbre qui te ressemble qui veut faire le relais etc et donc voilà c'est en train de se construire quoi d'autre ? pour les chemtrails j'ai trouvé d'autres arbres au fond bon là je ne peux pas y aller c'est un petit peu loin donc ce sont des arbres qui vont je reviendrai sur les chemtrails à un autre moment parce que là je ne vais pas en parler c'est encore expérimental on va dire mais mon idée c'est d'utiliser enfin d'utiliser j'aime pas le mot utiliser pour les volontaires, les arbres volontaires et bien de se rassembler et d'augmenter la fréquence leur fréquence pour transformer en fait l'effet négatif des chemtrails je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis les chemtrails et de toutes les ondes électromagnétiques de basse fréquence ok ? donc l'idée c'est vraiment d'utiliser le vivant qui est sur terre d'utiliser pardon encore une fois de réunir, d'augmenter cette énergie vivante qui est sur terre et puis pour transformer puisqu'on est quand même dans l'ascension, dans l'évolution donc on peut augmenter la fréquence de tout et les êtres humains sensibles et bien contraintes – Sous-titrage FR 2021